Yo les gens, c'est Iron Fan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et c'est une vidéo très très spéciale parce qu'on va unboxer un truc de malade et de collection qui est pas si rare que ça mais disons c'est la qualité vraiment là. C'est tout simplement le Hulk Buster. Et ouais, un vrai Hulk Buster bon pas life size parce que sinon on oublie ça, je devrais pas plus l'acheter mais voilà, il y a le Hulk Buster et c'est quand même pas mal parce que voilà je l'ai bien aimé dans Infinity War puis du coup là on va en faire la review, je vais vous dire les points positifs et négatifs de cette chaîne s'il faut l'acheter ou pas l'acheter. Sur ce, commençons les gens. Go! ok bon là du coup on a la figurine dans son packaging on peut voir que c'est une figurine de la collection Galerie Marvel ils ont fait plusieurs figurines, ils ont fait un Iron Spider, un Iron Man franchement ils ont fait assez de figurines je pense pour faire un petit diorama puis c'est justement un objectif que je me suis mis pourquoi pas faire un petit diorama alors bon, la boîte comme vous pouvez voir c'est assez simple Thanos. Le seul truc que je comprends pas c'est qu'il y a Thanos mais c'est une boîte du Hulk Buster c'est c'est en fait c'est genre je trouve ça n'a pas trop de sens mais bon sinon il y a l'arrière qui fait vraiment genre boîte de collection parce que c'est vraiment une figurine de collection et particulier n'est rien c'est vraiment de la collection l'appareil on a encore Thanos Hulk Buster Mark II au début je t'ai pas sûr si c'était le même que dans Age of Ultron mais là je vois que c'est une autre sorte en soit le packaging il est très simple maintenant déboxons la figurine bon alors quand vous achetez la figurine il y a ça qui vient avec c'est pour protéger la figurine histoire qu'elle se casse pas dans sa boîte c'est un peu comme les grandes Funko Pop si vous voulez c'est pour bien sécuriser le tout de plus que cette boîte je collectionne pas mal de figurine puis je dois avouer que celle ci c'est pas la plus forte mais bon en tout cas enlevons ça de cette figurine bon la figurine une fois sorti de sa boîte on voit vraiment que c'est une super figurine il y a vraiment pas de défauts sur la figurine que je pourrais vraiment dire parce que vraiment ils ont pensé à tout ok par contre j'avoue que peut-être pour le réacteur arc il y aurait il y aurait peut-être dû faire autre chose mais bon hormis ça c'est très bien fait on peut voir que ça a vraiment été vraiment bien sculpté puis franchement pour le prix je veux dire c'est fou bon alors là qu'on peut voir il y a les l'armure est super bien représentée on voit tout de suite que c'est le buster la tête ne bouge pas rien ne bouge dans cette figurine en fait elle est particulable mais bon elle est tellement bien fait que ça ne dérange pas mais là t'as l'arrière qui est pareil hyper bien fait puis en plus t'as le petit diorama pour exposer la figurine que je reviendrai sur lui plus tard un pied ouais du coup c'est c'est ça bon alors du coup en venant aux points positifs et négatifs de cette firme tout d'abord commençons par les points positifs le prix cette figure n'est vraiment pas cher 50 dollars je dis je les pays 50 dollars chez gamestop bon après c'est si vous l'achetez sur ebay c'est sûr elle va peut-être coûter plus cher mais bon moi je l'achetez direct en magasin fait que c'est moins cher puis franchement ouest des figurines très très abordable contrairement à des prime one des teismes puis franchement c'est ces collections je vous recommande sinon deuxième point positif c'est la peinture j'ai jamais vu une peinture aussi bien fait ça ressemble un peu à la peinture des funko pop iron man quoi bien que là là ça se voit c'est genre ça met pas de marque tableau touché puis regardez on voit pas la ma trace de main comme ça permet pour certaines pop puis là vraiment la peinture elle est hyper bien représentée puis franchement ouais ça ça fait un bonus ok puis troisième point positif t'as ça tout simplement ça c'est c'est le socle ça permet de faire vraiment un diorama quand je vous ai parlé au début de diorama c'était pas pour rien c'est qu'il y a vraiment un moyen de faire un diorama puis vraiment je vous voirais bien iron man iron spider je sais pas un capitaine américain plein de super-héros à côté parce que franchement il y a y a vraiment de quoi faire un beau diorama puis sinon venons venons-en au point négatif tout d'abord il n'y en a pas beaucoup de points négatifs si je pourrais en dire deux il y en a deux selon moi point négatif c'est tout simplement ça regardez c'est que je sais pas moi je leur ai fait d'une autre façon le socle Ok, ça ne se voit pas quand on l'expose comme ça, mais en soit, si tu veux la mettre en dessous de ton étagère et qu'on voit que ce n'est pas créé, ça cache un peu le mystère du truc, mais bon, en soit, ça reste quand même une belle figurine. Puis si je peux dire un autre point négatif, c'est la boîte. La boîte, je ne sais pas, elle est assez particulière, c'est pas le genre de boîte vraiment, c'est pas mon type de boîte, malgré que elle est très très belle, elle est très belle, mais non, je préfère exposer la figurine comme ça, parce que voilà, tu peux, elle est parfaite comme ça, je trouve. Puis ça vient aussi avec une petite notice, bon, c'est pas un truc très important, ça te montre quelques petits trucs, mais voilà, en soit, ça ne montre pas grand-chose. Alors, j'ai fini ma vidéo, les gens, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter, et on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo, ciao !